Alors, parmi les solutions, quand on parle d'un environnement sur un datacenter, parmi les éditeurs les plus réputés sur le marché, un est très connu, il s'appelait McAfee en tant que produit, Intel Security aujourd'hui en tant que nom d'éditeur. Demain, peut-être toujours McAfee en tant que produit, mais ça, ce n'est pas un point fondamental. Ce qui est primordial, c'est que ces données gérées, sécurisées par McAfee soient faites par un environnement virtuel. Pour cela, il y a une solution qui s'appelle MOVE, McAfee Over Virtualization Environment, M-O-V-E, qui consiste en infrastructure, ce que j'appelle du datacenter interne, c'est-à-dire avec des solutions soit VMware, soit Hyper-V, soit Z, avoir la politique prédéfinie de la même façon qu'on le fait sur un environnement physique. Tout le monde connaît les solutions classiques de type VirusCAN, Endpoint, DLP, etc., qu'on déploie avec le produit phare de McAfee qui s'appelle Police Orchestrator pour gérer son infrastructure physique. Il faut qu'il y ait la même communication sur un environnement virtuel. Alors le premier dont je vous parle qui est MOVE, qui est donc le fait sur l'infrastructure appartenant, je dirais même, au client, de la même façon qu'il y a son petit frère qui est en train de sortir, qui va s'appeler McAfee Public Storage Environment, qui va être le fait de pouvoir communiquer directement avec MS Azure ou avec Amazon, qui soit en fait une similitude avec un v-center de pouvoir définir la politique de la même façon qu'on le fait sur un environnement physique, sur un environnement virtualisé. Donc MOVE sur de l'environnement VMware, ESX, on va quand même parler d'NSX aujourd'hui, si on est sur de l'environnement 6 de VMware, la politique a été signée entre VMware et McAfee, comme quoi il y a donc des accords sur les API qui évoluent maintenant avec le NSX. Je parle plus de VMware en effet, qui est plus représentatif sur le marché que Zen ou Hyper-V, mais il y a également des solutions qui s'appellent multi-plateformes, qui permettent d'avoir non pas avec ce qu'on appelle de l'agentless, c'est-à-dire d'utiliser la technologie de VMware avec leur outil qui est basé sur du VMTools ou sur du NSX de main, de travailler directement avec un mini-agent déployé par McAfee, de manière à ce que ce n'est pas d'impact, de performance, et justement qu'on passe par ce qu'on appelle des appliances virtuelles déployées. Si je parle des solutions plus type MS Azure ou Amazon, là c'est plus une communication directe depuis ma console, c'est toujours du policy orchestrator, ça c'est la force du produit de McAfee que les gens adorent, c'est la même console commune à tous les produits qui permettra de définir ces politiques-là. Il est important de comprendre que la politique de sécurité ne doit pas imposer un éditeur. Aujourd'hui, Intel Security va travailler sur ce qu'on appelle un protocole qui s'appelle le DXL, Data Exchange Layer, qui est une couche de communication avec bien sûr tous ces produits, ce qui est la moindre des choses, mais également d'autres éditeurs potentiels qui utilisent le DXL. Je vais donner des marques assez connues, type Checkpoint, type ForceCoot, type... Je vais parler de Proofpoint, je vais parler des produits un peu plus, je dirais, historiques, qui s'appelaient StoneSoft, qui aujourd'hui sont devenus ForcePoint, ex-Websense. Tous ces produits-là travaillent avec le protocole DXL, qui communique les informations d'une vulnérabilité, donc on va pouvoir travailler sur un écosystème. Quand je dis ça, les gens me disent, c'est quoi cette histoire de protocole ? Si je vous dis, dans la messagerie, il y a un protocole que tout le monde connaît qui s'appelle le SMTP, qui est le protocole de la messagerie du port 25, que vous soyez en Exchange, que vous soyez en Notes, ça ne vous choque pas, vous envoyez vos messages sur le protocole de la messagerie qui s'appelle le SMTP. De même concept, le DXL va être le protocole qui va servir à informer en temps réel toute vulnérabilité, toute faille de sécurité, qui peuvent être bien sûr des identifications de réputation d'IP, de réputation de fichiers, de réputation de web, etc. qui pourraient être vous-même ce que vous définissez comme quelque chose dans une sorte de bibliothèque, de communication en temps réel, de manière à pouvoir enclencher des actions de blocage, d'information, d'audit, etc. Move, dont on a parlé tout à l'heure, avec la version 4.0, travaille en DXL. Tous les produits de McAfee vont travailler en DXL. Aujourd'hui, les plus connus sont bien sûr la partie Endpoint, Viruscan, etc. Mais ça veut dire qu'à tout moment, avec mon écosystème, de produits de McAfee, voire de ce qu'on appelle des SIA, Stratégique Innovation Appliance, c'est-à-dire des accords entre ce concept DXL, vous pourrez remonter l'information depuis un point central. Ça veut dire que votre sécurité, elle est complètement couverte avec toutes les possibilités d'autres éditeurs sur le marché que ceux de McAfee et surtout, avant tout, d'avoir de la réactivité en vrai temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada